Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques de David, podcast réalisé pour la bibliothèque Alfred Langlois à Charleroi. La dernière fois, je vous ai parlé d'une bande dessinée américaine avec Gideon Falls. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau coup de cœur, une BD bien de chez nous avec Zaroff. Avant de parler en détail de cet ouvrage, on commence par une petite fiche technique de présentation de celui-ci. Zaroff est scénarisé par Sylvain Rundberg et est dessiné par François Miville-Deschenes. Les connaisseurs de BD l'auront sûrement compris à la couverture, mais elle est publiée chez le Lombard dans la collection Signé. Cette collection est connue et reconnaissable grâce à la charte graphique identique pour chacun des albums s'y trouvant. C'est-à-dire une magnifique illustration en couverture avec un carré blanc en haut à gauche, donnant les informations de titre et auteur ainsi qu'un dos blanc. Vous remarquerez que les auteurs sont mis plus en avant que le titre dans ce carré blanc avec une police d'écriture plus grande. Car pour cette collection, il y a une réelle volonté de mettre en avant les artistes. Quoi de mieux que de reprendre les termes se trouvant sur chaque première page de ces albums pour décrire cette collection ? Une signature. Par ces quelques traits, les artistes concluent leurs œuvres. Elle est la preuve de leur engagement, de la sincérité de leur création et de la paternité de leurs discours. La collection Signé rassemble des romans graphiques personnels, exigeants et poussouflants. Des œuvres d'auteurs. Revenons aux auteurs. Sylvain Rundberg est un scénariste belge de bandes dessinées et on peut dire qu'il est prolifique. Depuis le début de sa carrière en 2004, il a participé sur plus de 40 séries et one-shot. Avec notamment l'adaptation BD de Millennium et dans des séries récentes, les chroniques d'Under York et les enquêtes de Charcot et Ennebel, une adaptation d'un roman de Franck Thillier. François Miville-Deschenes est un illustrateur canadien et dessinateur de bandes dessinées. Il a illustré pour des ouvrages scientifiques, du dessin limalier, de l'illustration fantastique, de l'illustration pour la jeunesse ou publicitaire et d'autres encore. Il nous a livré actuellement trois bandes dessinées. Millénaire, une bande dessinée médiévale publiée chez Humanoïdes Associés et Reconquête où il officie déjà avec Sylvain Rundberg chez Le Lombard. Et bien entendu, Zaroff. Avant de parler de l'histoire, revenons un peu sur le contexte particulier de ce récit. Zaroff est la suite d'un roman et d'un film, mais rassurez-vous, pas besoin de les avoir lus ou vus pour comprendre et apprécier le récit. En 1924 sort The Most Dangerous Game de Richard Connell, le plus dangereux des gibiers en français, mettant déjà en scène le conte Zaroff. Et en 1939, une adaptation au cinéma voit le jour intitulée Les Chasses du Conte Zaroff. Cette BD est donc une histoire indépendante comme je l'ai dit, mais également une suite inédite adaptée de la nouvelle originale. Maintenant, parlons de l'histoire de cette BD, centrant divulguée bien sûr. Sur son île perdue dans l'océan Atlantique, le comte Zaroff règne en maître. Zaroff est un noble russe ayant fui la révolution bolchevique. Il décide de s'installer sur une île hors de toute zone territoriale et l'aménage dans le but de se livrer à sa nouvelle passion, la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse non, ici il est question de la chasse à l'homme. Avec l'aide de ses serviteurs, il organise des naufrages pour capturer les survivants, puis il les lâche sur l'île pour les chasser. Jusqu'au jour où une victime réussit à s'échapper, il divulgue tout à la presse. Forcé de quitter son île pour une nouvelle, défiguré et humilié, il a perdu toute envie de chasse. Jusqu'au jour où la fille d'une de ses victimes, une chef de gang, toque à sa porte et lui propose un nouveau type de chasse. Une ou celle lui qui est le J-Pier. Zaroff est donc un récit de type survivole, la nouvelle et le film dont elle s'inspire sont même des pionniers du genre. Alors ce genre, j'y suis habitué en manga, avec des séries comme Skyhive Survival, Promise Neverland, Doop, King's Game et d'autres encore. Je pense que c'est la première et la seule BD franco-belges à ce jour que j'ai lu dans ce genre-là. Et ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est que la proie, en général victime et innocente dans ce genre de récit, se trouve être un méchant. Et on ne peut même pas dire un anti-héros. En fait, des gentils, il y en a très peu dans ce récit après avoir passé l'introduction. Outre la famille de Zaroff, victime collatérale dans cette histoire de vengeance. On alterne donc la narration du point de vue de Zaroff et des membres de ce gang mafieux, chacun animé par le désir de meurtre. Car pour Zaroff, pas question de juste survivre, cette situation a réveillé en lui son instinct de chasseur. Chacun devient donc chasseur et gibier dans cette lutte violente, crasseuse, dont personne ne sortira indemne. Pour moi, outre un scénario agréable et efficace, cette BD est sublime grâce à sa partie graphique. François Miville Deschênes a un trait réaliste qui permet une immersion totale dans le récit. Les décors sont à couper le souffle, la jeun luxuriante et dense donne un effet oppressant. Et la caractérisation graphique des personnages, outre quelques personnages secondaires interchangeables, est très réussie, surtout pour Zaroff qui dégage un charisme certain. Pour finir, je dirais foncer. Cette BD fut ma première de la collection signée et je dois dire que j'ai été agréablement surpris et conquis. Au point que la douleur de l'enfer, brûler Moscou et Kivu sont directement tombés dans un pied de la livre. Si vous aimez le genre survival, n'hésitez pas. Mais à l'inverse, si le côté extrême qu'on peut avoir sur certains survival vous dérange, par exemple dans les mangas, n'hésitez pas non plus. Car l'affrontement reste assez minimaliste, il y a peu d'intervenements dans cette lutte pour la survie. Et rien que pour les dessins, cette bande dessinée vaut le détour. Chaque planche est un délice qu'on dévore du regard. C'est ainsi que se termine cette deuxième chronique de David, en espérant que celle-ci vous a plu. On se revoit prochainement, sauf si Zoroth m'aura attrapé entre-temps.